Je me dis qu'en voyant les musiques qui durent assez longtemps, celle que tu as choisie, Jackie, j'ai envie de démarrer tout de suite avec les filles. Ah ouais, là je surprends tout le monde, là elle me regarde, oh là, la vache, on va y aller quoi. Et ouais, ça y est, c'est le grand jour, c'est le grand pas. Voilà, donc on va parler tout de suite de Qui vive, de Marianne Tardieu, avec le lycée Allende. Donc, je vais vous demander, à l'une de vous trois, c'est qui a envie, le speech du film. Alban ? Oui, donc le film parle d'un personnage nommé Shérif, qui est retourné vivre chez ses parents, il a environ la trentaine, et il peine à décrocher le concours d'infirmé. Donc en attendant, il travaille comme vigile dans un magasin, et il réussit malgré tout son concours, et il rencontre par la suite une fille qui se nomme Jenny, interprétée par Adèle Exarchopoulos. Mais au centre commercial, où il travaille, tout ne va pas très bien. Il perd pied face à une bande d'adolescents qui le harcèlent pour s'amuser. Et pour réussir à se débarrasser d'eux, il accepte d'informer un ami d'enfance, d'Eda, sur des livraisons au magasin, ce qui entraîne un braquage, et en l'espace d'une nuit, la vie de Shérif bascule totalement. D'accord, merci. Alors je vais juste vous demander à toutes les trois de bien parler en face du micro, parce que j'ai un auditeur qui n'est pas là ce soir, mais qui est devenu auditeur samuel, qui me dit qu'on n'entend pas bien les filles, il faut qu'elles se rapprochent un peu plus du micro. Donc je vais juste vous demander à toutes les trois d'être bien proches du micro quand vous parlez. Mais merci pour ce pitch. Alors, bah tiens, tu vas attaquer, qu'en as-tu pensé ? C'est un film quand même assez bien réalisé, enfin les acteurs se jouent bien, mais le film est trop plat, il n'y a pas assez de rebondissements, alors que c'est un film tourné sur la banlieue, et on a quand même assez de clichés sur la banlieue, en se disant que c'est quelque chose de... où il y a toujours de l'action, où il y a toujours de la violence, mais là, non, c'est sans trop de... il n'y a pas de... c'est un rythme assez monotone. C'est plutôt lent pour toi. Oui. D'accord. Laurine, ton avis ? Bah moi c'est exactement pareil qu'Alban, j'ai trouvé ça trop lent. Approche-toi un petit peu du micro, s'il te plaît. J'ai trouvé ça trop lent, trop monotone, et il n'y a pas eu assez d'action pour moi. D'accord. Faustine ? Bah c'était un bon film, mais on ne s'attendait pas vraiment à ça, avec le titre « Qui vive ? » et surtout l'univers de la banlieue, on pouvait attendre, comme l'a dit Alban, plus d'action. Et là, on s'est plus retrouvés face à un univers du quotidien, quand on voit un shérif obligé de travailler dans un supermarché pour avoir de l'argent à la fin du mois, et le voir aussi travailler dur pour obtenir son concours d'infirmier. Donc c'était plus proche de la réalité. D'accord. Et pourquoi vous vouliez plus d'action, en fait, dans ce film ? Pourquoi vous vous attendiez à ça, en fait ? Bah... parce que pour nous, enfin... Ça... c'est... je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres films en tête ? Bah, « Hunger Games », on va dire. D'accord, alors... Sauf que c'est pas le même sujet. C'est tellement différent, mais... Non, mais on a trouvé que c'était un peu trop ennuyant. Justement, moi, quand j'en parlais il y a deux semaines, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ce qui m'avait plu, justement, c'est que c'est un film qui se passe en banlieue, mais c'est pas un film sur la banlieue pour moi. Il s'agit vraiment, effectivement, de l'histoire de Shérif, et le fait, justement, qu'il n'y ait pas toutes les choses qu'on voit d'habitude dans les films de banlieue, c'est ça qui m'a plu, justement. Parce que, justement, comme disait Faustine, on voit... Bah oui, la banlieue, c'est pas que, effectivement, la violence ou les voitures brûlées, c'est aussi, bah oui, le quotidien. Et il y en a qui essayent de s'en sortir et de bosser, et qui... ils essayent de passer des concours pour un métier futur, et ils essayent de... c'est aussi ça, la banlieue, c'est un quotidien qui est un petit peu notone et un petit peu morose, et moi, justement, c'est ce côté non-violence et non-spectaculaire, non-film de banlieue, moi, qui m'avais plu pour le coup. Voilà, donc c'est marrant, on est à l'opposé. Bah oui, c'est sûr. Surtout que, bah, on voit bien que, bah, shérif, il veut s'en sortir, comme beaucoup, mais il a pas pris la voie la plus facile. Il a préféré rester honnête avec lui-même, sans passer par les visites. Et justement, qu'est-ce que, dans ce film-là, moi, je sais que le personnage de shérif, c'est un personnage que je trouve très attachant, parce que, justement, par rapport à la banlieue, il essaye de s'en sortir, mais on voit bien que la banlieue, c'est pas simple de s'en sortir. Et donc, il n'y a pas quelque chose qui vous a marqué dans ce personnage-là, qui... voilà, il essaye, mais, du coup, comme il se fait embêter par les jeunes, là, au centre commercial, il essaye de s'en sortir, et il s'en sort d'une manière... il essaie de s'en sortir par une manière, justement, qui est pas forcément toujours légale. Donc... Oui, donc, je voulais reprendre là-dessus. Bah, shérif, on voit bien qu'il essaye de rester un maximum dans la légalité, mais il est aussi assez déchiré avec la loyauté qu'il a pour ses amis. Et donc, quand Reda lui propose de conclure un marché, pour qu'il arrête de se faire embêter et qu'il puisse continuer sa vie comme il l'entend, eh bien, il résiste pas. Et on voit bien que parfois, il est obligé de... que dans la banlieue, il est obligé de faire des choix qui lui sont parfois imposés. de jouer avec les codes de la banlieue, effectivement. Et bon, c'est un petit peu maladroit de sa part, mais il essaye, avec les codes de la banlieue, effectivement, de s'en sortir. Et par rapport à... alors, sans dire ce que c'est, faut pas non plus spoiler le film, comme on dit, vous avez pensé quoi de la fin ? Bah, elle est totalement troublante. On s'attend pas du tout à ça. Mais d'un côté, on voit... on voit que Shérif, c'est quand même une personne de bien qui veut laisser la chance de s'en sortir à d'autres personnes. Laurine ? Non, mais j'allais dire la même chose. D'accord. Alban ? Bah oui, exactement pareil. On voit bien qu'il laisse le silence et qu'il reste loyal envers les jeunes et envers ses amis. Donc on est bien, mine de rien, sur un film sur la banlieue, puisqu'il y a quand même les codes de la banlieue. On est loyal envers ses potes. Et il a beau lui être arrivé ce qui lui est arrivé, mais il y a aussi tout le côté, un petit peu, moi je trouve le personnage de Shérif attachant, parce qu'il y a tout ce côté de cette histoire d'amour qu'il essaye de mettre en place avec Jenny, mais que ça marche pas. Parce que justement, il est happé par tout ça, par ses problèmes. Donc vous avez pensé quoi de cette histoire d'amour ? Est-ce que pour vous, ça valait le coup qu'elle soit racontée ? Est-ce qu'elle sert à quelque chose ? Est-ce qu'elle sert à rien ? Est-ce que ça sert le personnage ? Est-ce que ça sert le film ou pas ? Moi justement, j'ai trouvé que cette histoire d'amour, elle était trop rapide. Il n'y avait pas assez de détails dessus. On ne les voit jamais ensemble. Il y a trop peu de minutes consacrées dans le film à cette histoire d'amour. Mais le personnage de Jenny, il est attachant. Enfin, elle est touchante dans sa manière d'être. C'est vrai que l'histoire est un peu comme mise en trop, rajoutée dans le film, qu'elle a un peu rien à voir. Elle aurait pu être enlevée pour vous ? Oui. Moi, pas totalement, quand même. Parce que... Enfin, ça prouve aussi qu'il peut avoir des sentiments, mais qu'il ne veut pas forcément les montrer. Et vu qu'il pense qu'il n'est pas forcément bon pour elle, il préfère s'en éloigner. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas de la même catégorie sociale et qu'il a peur que ses parents ne l'acceptent pas. Il a peur d'être pas assez bien pour Jenny. Le micro se barre en rire. Oui, je vois ça. C'est très intéressant, le matos part. Parce qu'effectivement, après, à la limite, on peut en venir aux acteurs parce que je trouve le personnage de Shérif très attachant. Le personnage de Jenny aussi, même si, effectivement, je suis un peu d'accord avec vous, l'histoire d'amour. Alors, à un moment, elle sert effectivement le film parce qu'on voit que Shérif, même s'il voudrait se consacrer à cette histoire, il n'y arrive pas parce qu'il est happé par autre chose. Mais en même temps, je trouve que la comédienne Adèle Tcharkopoulos, même si elle intervient très très peu, pour ma part, je l'ai trouvé franchement, je ne suis pas forcément une fan absolue de cette actrice-là, mais je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose, même en apparaissant si peu. Et par ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'acteur qui joue Shérif, mais je trouve que, justement, il arrive à faire passer énormément de choses et qui correspondent très très bien à ce personnage-là. Donc, je ne sais pas si vous avez... Au niveau du jeu des personnages, est-ce que pour vous, ça a été très naturel ou est-ce que ça vous a gêné ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, les acteurs, ils ont plutôt bien intégré leurs personnages. Il n'y a eu aucune erreur d'interprétation. Moi, j'ai trouvé surtout que Adèle, elle arrivait pas mal à faire ressentir ses sentiments à travers Jenny. Donc, c'est plutôt attachant. Et Redakateb, alors, qui joue au Shérif ? Redakateb, je trouve qu'il a bien joué tout au long du film. Approche-toi du micro, oui. Je trouve qu'il a bien joué tout au long du film et il rentre bien dans son rôle et on arrive à ressentir ce qu'il ressent, lui. Albane ? Oui, je pense que le vrai point fort de ce film, c'est vraiment les acteurs qui jouent bien et que si... Enfin, le film en lui-même n'est pas forcément très marquant, mais grâce à ce jeu d'acteurs bien interprété, je pense que c'est un film qui peut... qui veut d'être vu. Voilà. Vous, vous le conseillerez ? Oui. Tu avais conseillé, Clou, toi ? Moi, avec Redakateb, je conseille tout le monde. Oui, c'est vrai. Non, non, mais non, je trouvais que c'était un film, effectivement, oui, qui... Alors, c'est vrai, c'est lent, c'est monotone, ça filme l'ennui, mais je trouvais, justement, que malgré la lenteur du film, il était quand même bien rythmé. Et je trouvais que ça rendait très, très bien cet ennui qu'il y a dans la banlieue quand, justement, on ne parle pas de la banlieue de manière violente ou de la manière, effectivement, dont on en parle le plus souvent. Donc, oui, pour moi, c'est un film que je conseillais et surtout, je le conseillais parce que c'était du jeune cinéma. Alors, c'était son deuxième long-métrage, mais le premier long-métrage en solo. Et voilà, c'est un film que... Oui, c'est le genre de film que j'aime à défendre parce que je trouve que c'est du vrai bon... Il y a un vrai, vrai potentiel pour la suite. Et les filles, vous avez vu quoi comme film de banlieue ou sur la banlieue ? Quels sont les films que vous avez vu ou que vous connaissez ? Je ne l'ai pas vu, mais il y a le film de Mathieu Katovitz qui est sorti en 1994 qui s'appelle La haine et qui, justement, évoque la banlieue, mais cette fois, plus de façon violente et moins ennuyante. C'est plus tapage vert, on va dire, comme mise en scène. Voilà. Oui, Marie-Christine ? Est-ce que vous êtes sûre qu'il n'y a pas du tout de violence dans le film ? Si, il y en a, mais elle n'est pas... On ne la représente qu'à un moment du film, pas dans... On ne veut pas forcément montrer la violence dans ce film-là, mais on la montre un peu à un moment parce que ça a son rôle aussi. Mais est-ce que la violence, c'est forcément l'action ? Est-ce qu'il n'y a pas une violence qu'on subit, qui est une violence douce, en fait, et que subit le personnage ? Il y a la violence morale aussi. Oui ? C'est ce qu'il ressent, lui, par rapport aussi à l'exploitation qu'il a au travail puisque son patron, il l'oblige à faire des heures supplémentaires le soir, à rester au travail alors qu'il travaille déjà la journée. Il ne peut pas forcément contredire ça parce qu'il est un peu, du point de vue de son employeur, un émigré. Il pense qu'il ne peut pas forcément réagir, qu'il est obligé de subir et de travailler dur. Et ça, c'est en lien à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le personnage, comme avec Jenny, il estime qu'il est pas assez bien pour elle. Et là, le fait qu'il estime que son patron ait le droit de lui faire subir ce qu'il subit. Ça aussi, effectivement, c'est une violence. Après, on peut peut-être aussi considérer que l'ennui est quand même une violence parce que c'est une violence morale. Lui, en tant que vigile, il est obligé de voir les gens passer toute la journée et il s'ennuie. Donc, moralement, c'est difficile à vivre. Surtout qu'il ne peut pas trop en parler à part à ses amis, mais il n'en a pas beaucoup non plus. Voilà. Est-ce que ses amis comprennent sa vie, un shérif ? Peut-être son meilleur ami qui travaille à ses côtés en tant que vigile aussi le soir. Oui, qui est l'entraîneur de l'équipe de foot également. Oui. Il peut comprendre, mais il ne peut pas comprendre totalement parce qu'à côté, shérif, il se bat pour faire des études alors que son meilleur ami, il n'en fait pas. Et shérif, il passe quand même quatre fois son concours pour essayer de l'avoir. Donc, c'est qu'il est déterminé. On voit que dans la maulieu, il y a souvent deux types de personnes, ceux qui préfèrent rester là où... dans ce qu'ils sont maintenant et qui n'essayent pas de s'en sortir ou qui sombrent dans l'illégalité ou ceux comme shérif qui essayent de sortir, qui sont déterminés et qui essayent vraiment de même s'ils viennent d'un milieu difficile qui essayent d'aller... De réussir. Oui. De la volonté. Et moi, je vais poser plus les questions techniques, tu vois, les acteurs, les trucs. Tout à l'heure, j'ai entendu un terme particulier qui est le directeur de la photo. Donc, c'est ceux qui font la lumière dans le film. Et comment vous avez trouvé le film ? Est-ce que vous l'avez trouvé beau plutôt au niveau de la réalisation ? Est-ce que c'est bien cadré ? Est-ce que c'est... Oui, franchement, le film, c'est sûr que c'est un bon point parce que tous les cadrages, ils sont bien faits. Il n'y a pas de problème de vue. À chaque fois, on est au bon endroit pour voir la scène. Laurine ? J'ai une petite question. C'est Alban. Oui. En fait, une ressort, vous avez quand même aimé le film. Je pense que tu as... particulièrement, tu as été déçu dans un premier temps parce que tu avais une certaine attente sur notamment la représentation de la banlieue. Mais... Alors, c'est une question générale qui sort peut-être du film. Mais, selon vous, c'est quand même l'intérêt du cinéma, c'est peut-être d'aller voir des films qui reparlent de sujets qu'on a déjà abordés. Mais le propre cinéma, selon vous, est-ce que c'est parler de la banlieue, je ne sais pas, de la guerre, de la famine, sans proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude de montrer, c'est-à-dire de reprendre toujours les mêmes clichés. Est-ce que ça... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je pense que le cinéma, c'est... Ça a plusieurs buts. Soit ça peut faire... faire réaliser aux spectateurs, leur faire prendre conscience de certaines choses, soit leur... soit leur rabâcher toujours les mêmes choses, soit les faire rêver, soit... Enfin, ça... Enfin, c'est... Ça leur fait ressentir plusieurs... Plusieurs émotions, plusieurs... Ça a plusieurs buts. Je pense que le but de ce film, c'était vraiment de... De... Je ne sais pas trop comment dire... Plutôt de... De montrer la réalité. Oui, voilà. De montrer la réalité sous un autre... Un autre sens. Oui. De montrer notre visage. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu parlais de la haine, donc je ne sais pas si les deux autres filles l'ont vue. Moi, j'ai vu des extraits. Voilà. Donc c'est vrai que la haine, à l'époque, ça a été un vrai coup de poing parce que c'est vrai que ça montrait la banlieue comme en 94, on ne l'avait jamais vue, pour le coup. Donc c'est vrai que souvent, quand on parle de films de banlieue, la haine, c'est un peu le film référence. Après, il y a eu dans un autre genre « Ma cité va craquer », enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que finalement, est-ce qu'un film comme la haine et un film comme « Qui vive » ne sont pas complémentaires pour une vision globale de la banlieue ? Après, peut-être qu'il y a un équilibre entre les deux. C'est surtout que dans la banlieue, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui veulent vraiment s'en sortir et il y a ceux qui veulent, au contraire, rester violents et faire comme si on ne veut pas les aider. C'est peut-être comme ça qu'ils ont grandi et ils étaient élevés aussi. Bon, est-ce que vous avez d'autres mots à rajouter sur le film ? Non, aucun. Alors moi, c'est vrai que je ne l'ai pas vu, donc grâce à Chloé, vous pouvez un petit peu plus rebondir et Jacquie non plus. Est-ce que ça vous a donné envie de voir d'autres films de ce type ? Justement, là, c'est un film français parce que je vois dans les films que vous allez voir, vous avez quand même plutôt une grande gamme de cinéastes à travers le monde. et est-ce que ça vous a donné envie de voir d'autres films justement de ce genre ? Ben oui, pourquoi pas ? Justement, pas ceux qu'on voit, enfin, ce que tu disais, Jacquie, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, vous avez un autre film qui sort sur la banlieue et qui est fait par un chanteur, donc c'est une vision vue de l'intérieur. Oui, tout à fait. Ah oui. Et il a bonne critique en plus, le film. Oui, voilà. Donc, c'est peut-être l'occasion pour vous, si vous avez un petit peu de temps pendant les vacances, d'aller voir le film et puis, peut-être qu'en voyant ce film-là, vous aurez un autre éclairage, un autre point de vue sur le film que vous avez vu qui est un peu sur la même thématique. Donc voilà, ça sort mercredi, je crois. Alors, en tout cas, toutes les trois, vous conseillez le film. Nous, on finit comme ça la critique. Vous conseillez toutes les trois le film. Bon, malheureusement, il ne passe plus sur quand. Mais, en DVD, ça sera ça. Oui, Chloé. Non, non, mais c'est justement si, effectivement, quand on est dans leur âge, c'est vrai qu'on aime les films peut-être un petit peu plus spectaculaires et avec un petit peu plus d'action, mais le fait de pouvoir découvrir des films comme ça, même dans le cadre ne serait-ce que d'une opération comme celle-ci, voilà, justement, peut-être que ça donnerait envie d'aller voir un peu plus. Tiens, celui-là, c'est vrai que je ne serais pas allé le voir d'habitude, mais comme j'ai bien aimé le précédent que j'ai vu, effectivement, c'est un film français, pas d'action, etc. Mais peut-être que ça va me pousser à aller voir et être un petit peu plus curieuse parce que des fois, il y a vraiment des petits bijoux. Voilà, nous, on est allé voir des... Alors, je ne parle pas de The Artists, mais des films muets en noir et blanc, etc. Je pense à Blanche-Neige, c'était un pur bijou et pourtant, bon, c'était pas gagné à la base et les petits films français comme ça, il y a aussi des... C'est espagnol, Blanc-Anne-Yves. C'est un film espagnol, Blanc-Anne-Yves. Oui, je sais, je sais. Mais dans le genre, vraiment, être curieux d'aller voir des films pour ne pas les voir d'habitude. Et ça, c'est vraiment qui vivent pour le coup. Moi, honnêtement, quand je suis allée le voir, c'est parce que ça rentrait dans l'horaire, dans la case horaire que je m'étais fixée. Voilà, et j'ai dit tiens, il y a qui vivent et je suis tombée là-dessus. Et donc, voilà, si ça peut pousser les ados à aller voir ce genre de films. Et là, malheureusement, qui n'ont pas une exposition comme on dit médiatique, sont quand même de bons films. Voilà. Et inversement. Oui. Et inversement, oui. Pas de bons films non plus. Non plus. Il faut aller voir par soi-même. Il faut aller voir par soi-même. Il faut aller voir par soi-même.